Et bien voilà, je vous propose maintenant de calculer votre prochain bulletin sur base des notes obtenues dans vos différents cours. Alors, j'ai déjà commencé le travail ici, j'ai répertorié dans la colonne A les différents cours que je suis. Ici, dans la colonne B, j'ai commencé à indiquer les notes obtenues, par exemple pour le cours de mathématiques, 17 points obtenus sur un maximum de 20. Au cours de français, 18 sur 20. Et je peux continuer ainsi l'énumération de mes différents cours. Donc, pour le cours d'histoire, imaginons que ma note ait été de 16 sur 25. Pour le cours de géographie, 18 sur 25. Pour le cours d'anglais, 20 sur 30. Pour le cours de sciences, 18 sur 25. Et bien sûr, pour le cours d'informatique, 30 sur 30. Et maintenant, comment calculer le total des différentes notes ? Premier réflexe, ce serait de prendre une calculette par ailleurs et de réaliser les différents calculs. Mais ce ne serait vraiment pas une bonne idée, d'autant que nous sommes ici avec un ordinateur. Et qu'un ordinateur a quand même pour spécialité de faire des calculs. Alors, comment réaliser ce calcul ? Je vais vous montrer plusieurs méthodes. La première que je vais vous montrer dans cette vidéo est une très mauvaise méthode. Mais elle permet de comprendre comment se passent les choses. Donc, c'est pour cela que je vous la montre quand même. Il s'agit d'un calcul. Et un calcul commence toujours par le signe égal. Égal, donc le total, je vais le mettre dans la cellule B10. Dans la cellule B10, j'écris égal. Égal quoi ? Eh bien, égal 17. Plus 18. Plus 16. Plus 18. Plus 20. Plus 18. Plus 30. Et nous avons un total de 137 points. Bien sûr, je peux faire exactement la même chose pour les maximas. Donc, je commence par le signe égal. Puis, je vais me déplacer par exemple. Je vais mettre, pardon, je vais mettre la valeur 20. 20, plus 20, plus 25, plus 25, plus 30, plus 25, plus 30. Voilà. Sans aucun déplacement. Et je frappe la touche Enter. Et j'ai mon total. 137 points sur 175. Mais imaginons maintenant que l'un des professeurs se soit trompé dans sa note. Le professeur d'histoire a oublié de vous noter une question. Et donc, votre note n'est pas de 16 sur 25, mais votre note est 19 sur 25. Alors, corriger la note, c'est facile. Mais après, le total n'est plus correct. Quel sera votre total ? Pour le calculer, il faut à nouveau retourner dans la part de formule, dans la ligne de saisie, et réécrire la valeur correcte. Donc, pour cela, j'ai cliqué dans la ligne de saisie, et je vais retourner à la valeur 19. Et si ça va encore, il n'y a pas encore tellement de notes, mais s'il y avait, par exemple, une vingtaine de notes, vous auriez bien plus de difficultés à trouver la bonne valeur à modifier. Voilà. Ici, j'ai modifié la bonne valeur. 17 plus 18 plus 19, c'est bien ça. Et je frappe la touche Enter. Et j'obtiens, effectivement, 140 sur 175. Mais, vous voyez que cette méthode n'est pas très bonne. elle va très souvent générer des erreurs, et elle n'est pas facile à mettre en œuvre. Alors, je vous propose de l'essayer quand même, pour bien comprendre comment elle fonctionne. Mais, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai une méthode déjà un peu meilleure pour réaliser le même calcul. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada